Est-ce que vous savez qui est censé faire respecter les lois sur le transport et l'abattage des animaux ? Nous on pensait que c'était les services vétérinaires qui dépendent du ministère de l'agriculture. Ce qu'on va vous montrer, on leur a signalé et pourtant on a eu aucune réponse de leur part et on l'attend toujours. Nous sommes ici dans une exploitation agricole à Delémont, dans le nord, quelques jours avant l'Aïd et Kabir. C'est une société qui s'appelle Sofa, qui est spécialisée dans le commerce des animaux vivants. Pour la fête de l'Aïd, les élevages sont autorisés à vendre des moutons aux particuliers, mais en aucun cas ceux-ci doivent repartir avec. Les clients viennent choisir un mouton, il est étiqueté et puis il doit être transporté dans un abattoir agréé le jour de l'Aïd al-Kabir. Ici nous avons pu observer des dizaines de moutons paniqués, les pattes avant ligotées, transportées dans des brouettes puis chargées avec maladresse dans des coffres de voitures. Leur destin, être abattu clandestinement, ce qui signifie à coup sûr une mise à mort effroyable, avec du matériel inapproprié tel que des couteaux de cuisine. Abattre un animal en dehors d'un abattoir est un délit passible de six mois de prison et 15 000 euros d'amende. Encore faut-il que les autorités prennent ça au sérieux, on compte sur vous pour leur rappeler. Et on vous propose de co-signer une lettre que nous adresserons au préfet du Nord et au ministre de l'Agriculture, Marc Fainaut. Les animaux ne sont pas des objets, ce sont des êtres doués de sensibilité, alors changeons de regard, changeons nos pratiques.